C'est dans ce recoin d'un marché de Rangoon qu'A.A.N.E. stocke ses médicaments depuis quelques mois. Cette pharmacienne a tout perdu dans un incendie, le deuxième en cinq ans. Alors cette fois-ci c'est décidé, A.A. va faire assurer son stock, un concept nouveau en Birmanie. Je dois prendre une assurance, j'ai déjà tout perdu deux fois et j'ai peur de tout perdre à nouveau. Avec une assurance je pourrais récupérer mon capital. Depuis la transition politique de 2010, l'économie du pays a décollé. Les voitures sont de plus en plus nombreuses et avec elles, les accidents. Et là aussi, les Birmans découvrent l'intérêt des assurances, même s'il ne serait encore que 5% des 600 000 conducteurs à être assurés. Je me sens plus en sécurité au volant depuis que je sais qu'il y aura un dispositif pour m'aider. Je suis soulagée. Jusqu'en 2013, la seule possibilité de s'assurer était auprès d'une entreprise d'État, contrôlée par les militaires. Mais l'ouverture du pays a permis l'émergence d'une concurrence. Le potentiel est énorme et c'est vrai que le marché va se développer et évoluer. Un marché qui pourrait devenir juteux et intéresse déjà les entreprises étrangères. Pour l'instant, leurs activités sont encore limitées par la législation birmane, une situation qui pourrait évoluer aussi vite que l'économie du pays elle-même. Sous-titrage Société Radio-Canada